Le 22 juin 1941 Le 22 juin 1941 c'est le début de l'opération Barbarossa, c'est à dire l'invasion de l'Union soviétique, pas l'impérament. Son leader Adolf Hitler avait pour plan de l'envahir pour ses ressources et réduire le peuple sable en esclavage pour pouvoir prendre ses ressources. Son homologue soviétique, Jean Staline, tenant de main de fer son pays, émis à mal son armée à cause des puerges staliniennes. Cette opération a capturé des millions de troupes de l'armée rouge dont certains grands officiers de cette armée qui après leur capture en voudront beaucoup à leur ancien leader Staline et à sa stratégie du début de guerre. Donc cela va donc créer, avec ses officiers capturés et ses soldats en collaboration avec la Wehrmacht, des armées fictives ou réelles de collaboration avec certaines de ces armées incorporées dans l'armée allemande en une division spéciale. Aujourd'hui nous allons parler de cette vidéo de ces troupes russes de collaboration plus connues car nous avons l'image de l'URSS de Staline avec son armée fidèle sous peine de goulag ou d'autres châtiments. Il y a plusieurs armées de libération par rapport aux territoires conquis comme l'armée de libération kozak, l'armée de libération arménienne ou encore le corps de l'armée russe composée dans la Wehrmacht. Mais nous allons nous intéresser sur l'une des plus grosses armées et celle qui avait fait le plus parler d'elle durant la seconde guerre mondiale. Je parle bien de l'armée de la libération russe ou en initiale, donc le russe ROA. Puis par la suite, en initiale russe, le KONR, en français comité pour la libération des peuples russes. Au début, en collaboration, puis suivi d'une mutinerie contre l'occupant allemand qui avait l'Ukraine et une partie du Caucase car l'Allemagne, si elle avait gagné la guerre, avait un plan d'organisation de Reich commissariat en Russie, comme vous pouvez le voir sur la photo. Cette armée de libération russe a été commandée par l'un des officiers les plus respectables, vaillants et compétents de l'armée rouge. Il s'appelle Andrei Andreevich Lazov. Pour expliquer rapidement son parcours, Né en 1900 à Lombakino, dans l'empire russe, très pauvre, avec de très grosses inégalités sociales entre aristocrates des grandes villes comme Moscou ou Pétrograde à l'époque, et les paysans de provinces. Et bien sûr, n'oublions pas les ouvriers qui travaillent dans les industries, avec son Tchernikola II, très autoritaire en Russie et pas très avancé technologiquement par rapport à l'empire allemand du Kaiser Guillaume II, alors frontalier à l'empire russe en 1900, soit 14 ans avant qu'il lui déclare la guerre, car l'empire russe est avec les alliés, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni. Vlasov, issu de familles pauvres et de paysans, dans une famille très nombreuse, il parvient à entrer gratuitement au séminaire. A 18 ans, la première guerre mondiale terminée, la guerre civile en Russie est déclarée, avec les armées rouges de Trotsky et Lénine, et les blancs du tsariste Anton Dekenin. Vlasov est nommé capitaine de l'armée rouge de la campagne militaire d'Ukraine, avec des victoires où il est nommé major, et devient membre du PCUS, qui est le parti communiste de l'Union soviétique, et devient major, plus précisément, de l'armée rouge basée au Turkmenistan. Après la prise de pouvoir de Staline, Andrei Andreevich Vlasov est envoyé dans la Chine de Chiang Kai-shek, c'est-à-dire la Chine nationaliste, où il entraîne des officiers dans l'instruction de Chongqing, car Staline soutenait le Komin-dong contre les japonais, mais internement il aidait les communistes de Mao contre ce Komin-dong. Donc il y avait une sorte de double jeu de la part du Petit Vert des Peuples. Mais on pouvait penser pourquoi Thidon trahit l'Union soviétique alors qu'il était bien intégré au sein du parti, et il était grand général connu de l'armée rouge. Et bien la guerre vena en 1942, lors de l'opération Babarossa, qui avait pour but de déloger les Allemands. Donc c'était une mission qu'on lui avait donnée de la part de Staline, qui était de déloger les Allemands durant le siège de Leningrad, actuel Saint-Pétersbourg. Avec l'armée rouge, donc la division, la deuxième armée de choc, et un soutien promis par Staline, Vlasov part sûrement, avec ses troupes, attaquer les Allemands en attendant l'aide de Staline pour pouvoir terminer ses troupes. Mais l'aide n'est jamais venue. Vlasov et ses troupes, étant à l'agonie, finit par se rendre face au nombre de panzers et de soldats allemands. Et en se faisant capturer, il avait une orage extrême contre son ancien leader Staline, qui, en plus de ça, avait dit que tout soldat soviétique étant fait prisonnier ou capturé par les Allemands, était comme déserteur ou traître à l'Union soviétique. Les Allemands, qui savaient que c'était un officier vaillant et grand de l'armée rouge, et Vlasov, qui était en rage contre Staline, décident de collaborer avec l'Allemagne et créé avec des officiers de la Wehrmacht, l'armée de la libération russe, donc la HEROA, dit précédemment. Hitler ne voulait pas entendre. Cette armée est bloquée et se substitue à des travails d'intérêts généraux. Mais en 1944, les Vlasov, comme on les appelle, n'ont des volontaires qui sont autorisés à combattre contre l'armée rouge. Ils ne feront qu'un combat contre l'armée rouge, de toute l'existence de l'armée. Et le 14 novembre 1944, avec la défaite proche des Allemands à Prague, dans le protectorat de Bohème-Mohadi, est formé le Comité de la Libération des Peuples de Russie, qui est une sorte d'état en exil qui a pour but de prendre le pouvoir en Russie et de faire un nouveau régime. Il est composé majoritairement de soldats de l'armée rouge ayant une tête contre Staline et des officiers blancs de la guerre civile, c'est-à-dire des tsaristes. Dans les derniers jours de la guerre, une multinerie contre les Allemands, pendant le soulèvement de Prague, c'est une révolution contre l'occupant allemand. C'était des résistants un peu comme les résistants français contre l'occupant allemand. Pour montrer aux alliés qui avaient débarqué, je parle plus précisément du général Patton, américain, pour les contacter en disant que, vu que les Américains étaient pro-démocratie, pour l'aider à prendre le pouvoir en Russie, mais cela ne se passe pas comme prévu, et tant qu'il y a eu la conférence de Yalta entre les trois grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les Américains, de Truman, les Anglais de Churchill et les Soviétiques de Staline, Staline a dit que toute personne ayant contesté son autorité et étant contre lui, que ce soit soldat, officier, durant la Seconde Guerre mondiale, devait être livré à Moscou. Et vu que les Américains sont avec les Soviétiques, parce qu'ils ont battu l'Allemagne, Vlasov, étant avec les Américains, est apporté dans le secret à Moscou. Certains de ses soldats ont été capturés, et certains se sont partis, tout simplement, soit en Argentine, soit dans la petite principauté frontalier de la Suisse, Liechtenstein. Et c'est ainsi, qu'après la pendaison de Vlasov et d'une dizaine de ses officiers, que l'armée de Libération prend fin. De plus, les autres armées de Libération Arménienne, Kozak, comme je l'ai dit, se sont fait tous détruites après la guerre, avec des opérations du NKVD de l'Aventi Beria, bras droit, avec Molotov, et aussi chef du NKVD. Et tous ces soldats, officiers comme conscriptés, étant volontaires ou non, ou anciennes armées rouges, gradées ou non, sont soit pour les hauts, soit pour les plus hauts, pendus, et pour les plus bas, envoyés en Sibérie, au Goulag. J'espère que cette vidéo vous a appris quand même pas mal de choses, et j'espère qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo pour parler cette fois-ci d'octobre 17 et de la guerre civile russe. Mais avant, il y aura quand même un documentaire en science qui sera sur le robot Perseverance, c'est-à-dire le robot sur Mars qu'ils ont envoyé il n'y a pas longtemps et qui a un Marcy pour dire comme ça sur Mars. J'espère que vous avez aimé cette histoire et science et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada